Bonsoir. Bon, on avait déjà eu quelques prémices pendant la journée que Orléans, ça, ça c'est pas mal. Merci d'être là. Heureux que vous soyez là. Heureux de vous présenter ce film. Très difficile de parler avant un film, et surtout avant un film comme celui-là, on n'a pas envie de déflorer, on n'a pas envie de vous raconter, on aurait presque envie de disparaître pour que les personnages prennent leur place. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on montre le film à un public, aujourd'hui, dans cette salle et dans la salle d'à côté. On est un peu fébrile, comme on l'était à la première du prénom, qu'on a fait ensemble. Comme on l'était à la première de prof, on a fait ensemble. C'était il y a deux ans. Et ça a été de belles, belles retrouvées. Vraiment. Vraiment incroyable. Parler de vous est difficile, car vous êtes à la fois puissants, énigmatiques, vous êtes très beaux, les femmes sont éblouissantes, les hommes sont ce qu'ils sont. Et cette incroyable qualité de chaleur, on ne le trouve qu'à Orléans. Merci infiniment ! C'est qu'on a un humour de légitime défense, sadomasochiste, c'est-à-dire que, sur le prénom, on a lu des enfants, qui en a donné, Alexandre a deux filles, moi j'ai trois garçons, on leur a donné des prénoms originaux. On a vécu ce que c'était que d'avoir des prénoms originaux. Et on avait l'impression de vivre le paradoxe d'une vie, c'est-à-dire, tu vis le moment que tu as le plus attendu dans ta vie, le succès, et en même temps, il arrive la chose la pire qui puisse arriver. On monte, on pleure, on rit, et puis c'est la vie, et on veut miser sur l'intelligence des spectateurs, de leur dire qu'on est capable de faire des films intelligents, où en même temps on rit, et en même temps on n'est pas que dans la blabonnette. Et faire un film qui puisse se terminer d'une manière forte, mais qui soit plein d'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada